L'équipe du Seway Sport de Saint-Pédro pour cette dernière rencontre, c'est sur Didier. Cette équipe de champion, c'est l'objectif fixé, notamment à ces garçons-là. Et puis on assiste à un tel exploit, une telle perte de ce match. En tout cas, avec cette première offensive emmenée par les joueurs de la fête d'Abidjan, la frappe, elle est molle, et la première sollicitation de Kouadjo Sergino qui va se coucher sur ce ballon, Didier. C'est allé très vite. On voit là, sur le crochet, et la petite balle mise dans l'intérieur entre les deux défenseurs. Mais malheureusement, voilà, la passe de l'extérieur du pied. Malheureusement, il ne prend pas comme il faut son ballon. Il fait l'intérieur du pied qui est très mou, on va dire. Et simplement au gardien de se mettre, lui aussi, en confiance. Et du coup, Lafad va encore appuyer sur l'accélérateur et ce sera l'ouverture de la marque avec notamment Fofana qui ne s'est pas pressé pour faire la différence. Il commence une équipe avec Fofana qui permet ici à Lafad d'Abidjan de prendre déjà le devant des choses dans ce match. Oui. Pas 30 secondes après l'occasion, une balle en profondeur. Il se joue directement de son adversaire direct. Aussi facilement après, il n'a qu'à placer le ballon. De l'autre côté du gardien, il se joue tranquillement de son adversaire. Voilà. Fin d'aller, on revient. Et puis voilà, plat du pied. Il garde le but. Il a joué comme un attaquant de classe. Et ça, je pense que ça doit lui redonner aussi la confiance parce que Luc est un joueur en plein... Avec cette équipe de Lafad qui sort d'une défaite lors de la dixième journée face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoua. Trois buts à zéro. Il va se refaire pour véritablement sceller le partenariat qu'il y a avec... C'est dommage. Avec Conan. On retrouve Komara. Qui a été... La révélation de la saison dernière du championnat. Et... L'équipe du Sewe... Manassé... Et ça va être renvoyé par le montant gauche d'un but de Coradio Sergino. Le danger reste toujours présent. La frappe repoussée par Guesambi Noël qui va essayer d'amorcier une contre-attaque. Guesambi Noël. Beaucoup de pertes de balles dans ce milieu de terrain. Aux côtés c'est WeSport. Voici Fofana Madou. Madou Fofana pourquoi ? L'ASEC Mimosa va-t-elle conserver cette avance ? Le Baki. Il va faire son entrée. Et je sens beaucoup de jeunes médusés sur l'air de jeu. Eux qui... Tout jeunes, tout petits, regardaient Baki faire des prouesses. Certains d'entre eux vont se retrouver aujourd'hui à voir ce monsieur comme adversaire ou comme partenaire. C'est vraiment magique. Non seulement pour le retour de Baki. Ballon de Doucouré intercepté par Aydara. Bien joué de la part d'Aydara. Le match est à Nîmes. Ca va dans un camp puis dans l'autre. Voici Coré. Et Fotsu Coré. C'est maintenant dans un camp puis dans l'autre. Mon cher Roger. Voilà tout à fait. On sent que les deux équipes cherchent carrément le chaos. Voilà. Donc avec des garçons comme Baki, des garçons comme Youssouf où le salut de la SEC peut arriver. Voilà ça. C'est vraiment une récompense normale et méritée pour ce joueur-là qui a tant de batailler pour cette équipe de la SEC, qui a vraiment fait plaisir en plus à la sélection ivoirienne. Il mérite tout le reste d'apporter toute l'expérience qu'il a eue tout le long de sa carrière à cette équipe. Sur le banc de la FAD. Coach, ça a été pour vous une consigne de faire du corps à corps avec cette équipe de la SEC ? Non, non, non. Ce n'est pas une consigne. En la même temps, on a essayé de recadrer. Parce qu'on a vu que les joueurs de la SEC sautaient au sol et à milieu de terrain. Ils étaient vraiment cinq. Donc il fallait recadrer. Il fallait vraiment mettre une agressivité offensive comme défensive. Et à la paix de ballon, rapidement réagir pour ne pas que l'adversaire puisse avoir la solution de jouer vers l'avant. Maintenant, après, mieux tu... C'est un garçon qui a quand même aussi eu... qui a été décisif souvent pour l'équipe de la SEC. Il a souvent égalisé ou marqué des buts en fin de match. avec Doukouré. Doukouré-Kévin. On va dire que le... Oula. Doukouré-Kévin. Et là, il y a un ballon pour qui ? Pour Zongo. Zongo pour Or. Oh ! Le deuxième but de la fin de David John ! La passe lumineuse dans la course de Zongo. La défense est restée à Tantis. Et le plat du pied de Zongo. pour mettre le score à 2 buts à 1. Je vais dire la passe. La passe magistrale de Zongo. dans la course pour Fofana. Un contrôle. Il se met en position. Et il arme. Il mystifie le gardien de la SEC d'Abidjan. Voilà le but qu'il fallait pour, je dirais, libérer les deux équipes. Zongo. La passe de Zongo a été bien négociée par Fofana. Un plat de pied et but. Il va se souvenir de ce début. Ici, son retour à Bidjan. Il va s'en souvenir. Il faut aussi le score reste là. On va suivre. Et on revoit encore ce but. Et c'est terminé ! La toute première défaite de la SEC Mimosa dans ce championnat de première division. 2016-2017. Et qui réussit ce coup-là. C'est la fin de l'équipe de la SEC Mimosa qui, du coup, perd son fauteuil de leader. Parce que ce fauteuil, désormais, occupé par le C.O.Sport de Sampa.